La version officielle sur cette question relative aux paiements des entreprises est que le PUEDC est en train de payer les décomptes échus. Et je peux vous dire que durant l'exercice budgétaire 2019, ce n'est pas moins de 10,7 milliards qui ont déjà été payés. Et au moment où on vous parle, d'ici la fin de l'année, nous allons procéder à des paiements de l'ordre de 4 milliards qui couvrent largement les décomptes échus. Quand on dit décomptes échus, c'est que les entreprises ont fait des travaux conformément au contrat qui les lie au PUEDC. Et ces travaux ont été réceptionnés, certifiés, et donc pouvant être mis en paiement dans les jours et semaines à venir. Effectivement, il y a un article de presse qui est sorti en fin de semaine dernière parlant précisément de la situation d'exécution technique et financière de la composante électrification rurale dans son volet électrification par technologie solaire. Cet article revenait sur l'état d'avancement physique et financier de ce volet et parlait aussi des difficultés que l'entreprise avait pour rentrer dans ces fonds. Je dois dire, pour restaurer ce qui doit l'être, que l'entreprise dont il s'agit, c'est une entreprise espagnole du nom d'Atersa. Atersa a signé un contrat avec le PUEDC. Quand je disais avec le PUEDC, c'était au moment où le PNUD, le programme des Nations Unies pour le Développement, était agence d'exécution. Quand on est arrivé en fin juin 2018, les autorités ont décidé de la fin du mandat du PNUD en tant qu'agence d'exécution. automatiquement, en tout cas subséquemment, le PUEDC a repris l'ensemble des contrats. Et des protocoles de séchance de contrats ont été signés avec toutes les entreprises, la totalité des entreprises. Atersa a tardé à signer le protocole qui lui était proposé. Il y a eu plusieurs échanges, plusieurs négociations pendant plusieurs mois. Au final, ils ont accepté de signer ce protocole qui nous engageaient, nous, à payer les décomptes de travaux effectués et qui les engageaient, eux, à finaliser le projet. Il y avait une instance de paiement de 1,4 milliard. Et nous avons convenu dans ce protocole qu'il fallait le phaser. Et du point de vue de nos engagements, nous les avons respectés parce que nous avons transmis à notre banque l'ordre de virement de la première phase, en tout cas de la première tranche de ces décomptes qui devaient être payés. La banque a bien sûr procédé aux vérifications d'usage et a constaté que l'alias de document qui a été transmis, l'alias était incomplète car justement manquant un document qu'on appelle la déclaration préalable d'importation qui est exigible pour tout paiement à l'international si bien sûr il s'agit d'importation de biens. Nous l'avons notifié à Atersa en demandant de nous fournir dans le meilleur délai une DPI pour que nous puissions transmettre à la banque et que la banque puisse payer le décompte échu. Donc nous n'avons pas reçu jusqu'à présent la DPI d'Atersa. Devant ce fait, bien sûr, nous ne pouvons pas mobiliser des fonds pour une entreprise qui n'est pas en règle, je peux dire, avec les procédures nationales. De ce fait, nous avons mis en demeure l'entreprise et à la fin du délai qui leur a été donné, ces fonds ont été utilisés pour payer d'autres entreprises qui étaient en règle. Nous avons même mis en place une facilité en leur demandant de nous fournir un compte local pour y déposer leurs fonds. Jusqu'à présent, au moment où je vous parle, ceci n'a pas été fait. Pour dire que les fonds qui doivent aller à Atersa sont disponibles. Le Trésor public nous les a transférés. Et aujourd'hui, si Atersa produit la DPI, nous sommes en mesure de payer. Parce que nous sommes en train de payer toutes les autres entreprises qui travaillent pour la construction de pistes, qui travaillent pour la fourniture d'équipements post-récolte, qui travaillent pour la construction des forages. Donc, aujourd'hui, il est vrai qu'il y a eu une tension de trésorerie en milliers d'années, mais là, tout se passe bien et on est en train de payer. En tout cas, les décomptes qui sont écheux, il n'y a pas de souci à se faire du tout. Et je pense que nous sommes en parfaite intelligence. Nous travaillons en partenariat depuis 2015. Ça fait quand même pas mal d'années. Et au jour d'aujourd'hui, c'est plus de 90 milliards qui ont été décaissés sur les 123 pour honorer les engagements de l'État via le public. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à se faire, je les rassure. Sous-titrage Société Radio-Canada